Sa tournée entamée en février s'est poursuivie hier soir au francophonie de La Rochelle. 20 ans après la séparation du groupe Téléphone, Jean-Louis Aubert est toujours aussi populaire. Témoins ce concert hier, véritable moment de communion avec le public. Michel Vial et Georges Minangois. Entre rock et folk, Jean-Louis Aubert hier soir au francophonie réussissait une fois de plus le mariage parfait du rythme et de la balade. Un mélange d'énergie et d'émotion qu'il traduit avec la pugnacité des grands timides. Tous les artistes et autres chanteurs que j'ai rencontrés, il y a beaucoup de timides et ils sont avides de monter sur scène parce qu'ils ont été timides soit dans leur enfance ou ils continuent à l'être. Et là, ils s'inventent un autre eux-mêmes. Arrivé tard à La Rochelle, l'artiste n'a effectué ni balance ni répétition. Mais l'exercice auquel il s'est prêté constitue un vrai cadeau pour nous. De la révolte adolescente des années téléphones à la maturité sereine d'aujourd'hui, Jean-Louis Aubert est resté lui-même grâce à cette voix particulière qui porte sa jeunesse irréductible. Evidemment, il y a ce rêve adolescent de devenir un chanteur, de monter sur scène aussi. En dehors du plaisir de la camaraderie, de guérir mes blessures, de quelquefois accompagner aussi mes tristesses. Ce que doit faire la musique, j'ai l'impression qu'elle apprend aussi à vie. En mettant en avant sa voix qu'il a appris à accepter et sa présence attachante, Jean-Louis Aubert écrit et chante ses espérances. Il n'a rien perdu des idéaux qui l'ont propulsé sur scène et qui ont gardé intact son âme d'enfant. Dans la personne, ses blessures, sous l'avion.